bonjour tout le monde si j'ai aiko j'espère que vous allez bien la famille j'espère que vous êtes en forme pour ma part ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo assez bizarre dans son genre j'ai jamais fait ce genre de vidéos c'est une première sur ma chaîne et j'ai envie d'interagir avec certains de ma communauté et surtout une petite réponse aussi à la vidéo d'aikulu je sais pas si vous l'avez vu nabil si tu vois cette vidéo j'ai fait une grande dédicace frérot bon pour ceux qui savent pas alors déjà nabil aikulu il a déjà fait une vidéo concernant qu'il n'a pas fait le ramadan enfin qu'il le fait pas surtout qu'il jeûne pas parce que d'habitude il fait des dégustations dans des restaurants différentes et récemment il a fait en plein mois de ramadan une vidéo où il est parti aux états unis la fin de dégustation dans un restaurant elle a eu beaucoup de messages en ouais tu es pas un vrai musulman en habit comment ça se fait blablabla moi aussi sur mes lives ou dans mes vidéos on pose toujours cette question est ce que tu musulmans est ce que tu fais la prière est ce que tu fais le ramadan ainsi de suite alors là les amis il faut savoir que depuis le début du mois de ramadan cette année j'ai fait aucune journée vous allez tous se poser la question mais je vais vous répondre tout de suite et vous allez me comprendre vous savez il ya parfois pour ceux qui fait pour ceux qui font pas le ramadan sont dispensés car ils ont des problèmes de santé par exemple parce qu'ils peuvent pas ou parce que autre chose moi personnellement c'est qu'ils ont suivi les vidéos j'ai arraché un chicot j'ai arraché une dent depuis genre le mardi si je me rappelle c'était une journée avant le ramadan donc j'ai arraché une dent et ben du coup il m'a donné un antibiotique il faut manger trois fois par jour surtout qui m'a fait qu'elle m'a fait des points de suture d'ailleurs la dentiste et du coup je suis obligé de prendre mon médicament sinon ça va pourrir et surtout que demain je vais enlever les filets enfin le petit fils de des points de suture histoire que après je puisse jeûner voilà donc c'est à dire le ramadan est arrivé ça fait plus de je sais pas combien de jours on est dedans et j'ai même pas on fait encore une seule journée j'ai pas jeûner une seule journée et beaucoup ils seront dessus mes frères quand tu es obligé de moi de prendre ton médicament je suis obligé je suis dispensé donc je ne fais pas exprès mais voilà ce qu'on m'a dit chez nous là surtout chez nous les maghrébins même si tu ne fais pas mais au moins essaye de ne pas le montrer tu vois histoire de n'est pas narguer les autres gens c'est pas genre tu fais tu fais ça tu vois par exemple un robot devant toi ou entre choses tu vas sortir une cigarette tu vas sortir un café histoire ouais regardez moi je m'en fous moi je suis robot et je m'en fous et tu vois ça c'est ça j'appelle plutôt qui en train de narguer les personnes tu vois moi je le fais pas pourtant je le fais pas mais voilà donc j'essaye de rien faire sauf dans la maison tout seul voilà je suis ma club par exemple je prends un petit café même pas devant ma femme même pas devant mes enfants parce qu'il pour moi c'est une honte tu vois et pourtant c'est obligé parce que je prends un médicament et je suis obligé alors par rapport à la vidéo de high kilo alors nabil si tu vois cette vidéo frérot je te fais une grande dédicace regarde je vais te répondre sincèrement nabil je vais te répondre sincèrement frérot je ne vais pas être jugé avec toi le jour du jugement et tu ne seras pas jugé avec moi le jour du jugement c'est à dire tu le fais ou tu le fais pas ça ne regarde personne je sais qu'il ya beaucoup de personnes dans l'espace commentaire ils aiment bien faire les grands frères ils aiment bien donner des leçons de morale ils aiment bien genre montrer que qu'ils sont là qu'ils existent et surtout qu'ils ont le dernier mot la frère et c'est quoi regarde moi j'ai 32 ans je suis un vieux je suis pas je suis pas un gamin fonce fonce avec les vrais c'est qu'ils aiment pas ton contenu c'est qu'ils critiquent laisse les c'est bien que tu as fait une vidéo pour 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 réagir avec eux pour les faire comprendre mais ces gens des personnes tu es beau à leur faire comprendre ils vont jamais comprendre dans leur tête ils ont cette idée ça et c'est fini ça y est pour eux tu as un criminel pour eux tu es un café tu vois ce que je veux dire tu vois là donc tu peux pas changer leurs idées quoi que tu fasses des excuses tu si tu justifie tu as quelque chose à te cacher si tu justifie pas tu as quelque chose à te cacher donc ça sert à rien moi personnellement à ta place j'aurais même pas fait cette vidéo ça sert à rien regarde moi par exemple tout le monde y croit que je que je vais le que je fais le ramadan cette année or que non or que non personne ne le sait sauf moi et mondiaux c'est des rapides et c'est tout sauf moi et mon dieu et ma femme bien évidemment elle sait que je suis malade que je peux pas je prends des médicaments donc donc voilà maintenant je sais qu'il y aura beaucoup de retours négatif dans cette vidéo parce que voilà ils voient que j'ai une tête d'arabe c'est normal que je suis musulman oui je suis musulman mais cette année je suis désolé à partir de demain voire non après de après demain je vais commencer à faire le ramadan parce que demain je vais enlever les trucs et je sais pas si elle va me donner un un antibiotique ou un truc elle va me dire tenez calmez vous avec ça peut-être qu'il y aura du sang qui va sortir fin je sais pas tu vois et voilà et voilà mais bon je t'encourage pour ta situation nabil et moi personnellement regarde si tu es en bonne santé frérot regarde les dernières paroles que je vais dire si tu es en bonne santé et si tu es vraiment un musulman tu fais ce que tu veux t'as envie de le faire tu le fais t'as pas envie de le faire tu le fais pas frérot wallah c'est toi qui regarde parce qu'il a des gens qui aimeraient le faire mais qui sont malades ils sont incapables de le faire parce qu'ils sont handicapés ou parce que par exemple le docteur leur a interdit de faire le jeu déjeuner tu vois t'as des gens qui rêvent de faire ça parce que leur santé ça leur empêche et tu as des gens qui sont en bonne santé comme nous par exemple comme des autres et qu'ils le font pas parce que ils n'ont pas envie d'avoir faim ou là qu'ils n'ont pas envie d'avoir soif voilà parce qu'ils ne font pas tout simplement tu vois après chacun il fait ce qu'il veut comme je dis je vais pas juger je vais pas être jugé avec toi tu seras pas jugé avec moi là-au-delà enchaînements tu vois ces jours et chacun il est bon je te soutiens pour ta pour ta situation je sais je sais que sur internet il y a c'est comme ça mais qu'est ce que tu veux que je te dise frérot voilà j'espère que les abonnés vous ont compris mon message la famille si j'ai déçu beaucoup d'entre vous bah écoutez je suis désolé c'est je suis obligé de prendre mon antibiotique je veux dire et incha'Allah après demain je vais commencer à faire le ramadan et je vais rembourser le jour où j'ai pas jeûner ça c'est sûr et certain sur ce la famille prenez soin de vous vous embrasse tous profitez bien de votre journée et je vous dis à très très bientôt pour une petite nouvelle vidéo salut tout le monde c'est jayko bye bye ciao ciao je vous aime tous mes frères et soeurs je suis